alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui nous allons fumer un tabac de vincent manil la volute pour ceux qui connaissent donc un tabac la vallée du 6 mois alors c'est une très grosse coupe donc un tabac naturel forcément alors une très grosse coupe donc je l'ai mis en peau tout n'est pas là tout n'est pas là c'est une très grosse coupe un tabac très sec alors qu'on peut l'entendre tabac assez sec coupe XXL comme c'est mis sur le paquet alors je vais le mettre dans ma petite coupelle pour vous présenter ça voilà la coupe tabac qui est sec qui est sec d'origine qu'on reçoit la blague en fait on a cette sèche face en fait du tabac donc un tabac très très brun alors je vous encourage aller sur sur youtube sur internet allez voir les différentes vidéos qui assurent sur la fabrication de ce tabac pas forcément mais toute la gamme vincent manil la brumeuse par exemple la réserve du patron et donc il explique comment comment il fait son tabac montre comment il le coupe comment il le il en paquette en fait donc je vous encourage à aller sur youtube vous trouvez très facilement des vidéos des vidéos là dessus donc du coup un tabac très sec avec des brins de alors c'est quoi ça on dirait un bout de tige de tabac donc très sec alors on va le fumer dedans dans mon écume là une petite écume là que j'ai depuis un an quasiment un an et demi je suis aussi régulièrement dedans on l'a bien bien coloré la lumière c'est là donc j'ai bourré la pipe je n'ai pas parlé aussi de l'odeur l'odeur du tabac donc un tabac ça a une odeur de on va dire de fruits secs grillés c'est un tabac il faut savoir qui est horrifié horrifié donc forcément on a ce ce côté vrai grillé torréfaction qui est qui apparaît donc je vais pour et la pipe donc par contre comme c'est un tabac une grosse grosse coupe soit vous fumez une grosse pipe avec un gros fouiller soit dans une pipe plus traditionnelle en fait afin que les comment les tous les saveurs en fait puissent puissent se dégager serait peut-être plus plus large les saveurs sont moins concentrés se dégagerait peut-être un petit peu moins mais bon ça c'est encore ça reste encore à définir mais les bouts de c'est pas quoi là je dois boire la pipe en sain tabac comme il est très sec qui se consume très vite donc voilà je voudrais comme d'habitude bon trois quarts de pipe et on va lui mais ça déjà déjà à froid comme ça on a un tabac bon à ce côté torréfaction en fait qu'on ressent au nez qu'on ressent au nez on le ressent là comme ça à froid donc on va allumer on va donner l'image très très simple et on sent que c'est un tabac je sais pas si vous l'entendez mais qui crépite en fait qui crépite dans la pipe c'est agréable alors à froid on avait ce goût enfin ouais ce goût côté torréfié là on l'a forcément tout de suite à dès qu'on allume la pipe on a cette sensation de de tabac de torréfaction du griller qui va tout de suite en bouche et là c'est un tabac je trouve agréable la première sensation alors quand j'ai eu quand j'ai fumé la première fois ce tabac c'est un tabac qui m'a un peu dérouté dans la mesure où je m'attendais pas du tout à ça et finalement au fur et à mesure des fumages on apprend à le connaitre et à l'apprécier et c'est un très très bon tabac alors on a donc après ce côté torréfié du tabac on a en bouche ce goût très caractéristique de noix et ça c'est quelque chose qui saute tout de suite qu'on ressent tout de suite ces côtés de noix de doigts voilà et on ressent encore plus en rétro fumage ou rétro olfaction on peut dire comme ça aussi on ressent quand ça passe à la narine là on sent bien le goût de noix qui est très très bon alors un goût qui peut aussi rappeler le goût de certains cigares les fumeurs de cigares ne sont pas du tout déroutés par ce tabac j'accompagne son acte petit café moi-même étant fumeur de cigares c'est un tabac qui me rappelle totalement le goût de certains cigares un tabac qui est alors on sent très très bien et là je t'encourage sur un tabac comme ça pour bien ressentir toutes les subtilités et le goût justement le rétro fumage faire passer dans les narines pour vraiment avoir toutes les subtilités et vraiment apprécier apprécier les saveurs alors un tabac on voit la fumée qui est au démarrage qui fume bien avec un tabac sec mais ensuite on a fumé qui finalement est assez blanche qui n'est pas lourde qui disperse assez vite donc après une onde miote qui est pour un tabac naturel qui forcément n'est pas n'est pas extraordinaire mais c'est après tant pis c'est le goût qu'on peut ressentir en bouche qui est le plus important c'est un tabac qui n'est pas agressif du tout il ne va pas vous vous mordre de palais il ne va pas vous piquer la langue même au rétro fumage ça passe très très bien on peut tirer dessus pas de problème il ne va pas ça ne va pas piquer il est peut-être un petit peu il assèche un petit peu mais ce n'est pas non plus excessif il y a d'autres tabacs d'autres tabacs qui assèchent beaucoup plus que ça dans la bouche celui-là il reste dans la moyenne un goût tout à fait agréable un goût assez doux une fumée qui arrive en bouche qui est quand même assez assez fraîche on peut dire et une combustion qui se fait naturellement en fait il faut que ça allume une fois normalement il n'y a pas le rallumer qu'est-ce que je voulais vous dire on a toujours ce côté ça reste à présente tout le long du fumage en fait ce côté torréfié ce côté de noix ça c'est très très caractéristique alors je n'ai pas fumé les autres tabacs de la gamme Vincent Manil je ne connais pas Brumeux je ne connais pas mais celui-là en tout cas je le trouve très très bon on ne s'ennuie pas en fait et ce tabac tout au long du fumage on a le même le même renouveau on a même le petit côté un côté un petit peu un petit peu sucré même on pourrait dire par moment qui vient justement même si c'est léger il n'est pas il n'est pas âcre il n'est pas comment dire il n'est pas trop rèche il n'est pas trop brut je m'attendais moi plus à un tabac justement plus brut que ça finalement non non il est assez il est finalement assez doux je trouve qu'il est quand même assez doux ce tabac comparé à comparé à rien du tout mais à ce que j'avais pu ce que j'avais pu lire sur là-dessus je le trouve vraiment très très bon alors est-ce que c'est un tabac qu'on pourrait fumer tous les jours bah oui sans problème tous les jours toute la journée après niveau niveau force nicotinique je n'ai pas trouvé moi si fort que ça les tabaces sont bien plus fort que ça je dirais moins de force nicotinique allez on va dire moyen fort c'est pas non plus affolant et il y a les débutants alors les débutants alors les débutants je dirais oui après c'est toujours c'est toujours un peu délicate conseillé tel ou tel tabac moi en tant que débutant j'ai commencé du Saint-Claude qui est un tabac qui est quand même brut aussi de décoffrage il est plus fort que celui-là comme je venais du cigare ça ne va pas trop dégoûter donc là ceux qui viennent du cigare qui se met à la pipe pourquoi pas avec un tabac comme celui-là vous pouvez vous pouvez faire la transition assez facilement entre les deux sans aucun problème alors j'ai fumé dans mon écume pourquoi ? parce que alors j'ai fumé dans les brouillards et finalement c'est dans l'écume dans l'écume que je retrouve les meilleures sensations les meilleurs meilleurs goûts du tabac je trouve qu'il est mérant l'écume comme quoi l'écume pour certains tabacs quand même c'est quand même pas mal et puis c'est neutre donc voilà donc un tabac très intéressant très bonne expérience avec un tabac vous verrez si vous allez faire des recherches tabac qui sont qui sont vendus en fait en 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 rectangle un peu comme des comme des paquets de paquets de beurre qu'on peut acheter voilà du papier et un tabac quand même très très bien j'en ai mis un peu de côté donc c'est par black de 100 grammes je crois il y a il est très 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 sec une odeur très agréable très agréable donc un petit café c'est pas mal qu'ils se consument on est quand même assez vite par contre au niveau combustion aucun problème ce que je voulais vous dire sur ce tabac la volute de Vincent Manil elle est sur Youtube il y a pas mal de vidéos il y a pas mal de vidéos et je crois même sur la chaîne de Pipetabac aller voir les toutes premières vidéos qu'il a faites il y a 3 ans peut-être je crois qu'il y a dû il y en a voir aussi sur justement la fabrication de ce tabac et le conditionnement et où Vincent Manil est interviewé où il répond il répond un peu aux questions et il explique comment comment il fabrique comment il fabrique son tabac et sa recette donc voilà ce que je pouvais dire sur ce tabac donc je vous souhaite une très bonne journée un bon dimanche et je vous dis à très bientôt sur la chaîne au revoir